T'es en bonne compagnie, Angoune, là, hein ? Oui ! Là, t'as deux mecs, là, hein ? Là, un de chaque côté, là, hein ? Nanar et Kerso. En stéréo. Ah ouais. Ça fait huit mois qu'il n'a pas vu une femme, tu vas dégoûter. Oui, c'est normal, hein ? Il était sur la mer. Alors, on est très heureux de vous avoir ce soir, Olivier, pour vous rendre hommage pour votre double exploit. Double exploit. Le 27 avril, donc, vous avez pulvérisé le record de la traversée du Pacifique d'Est en Ouest de San Francisco, donc aux USA, à Yokohama, au Japon. Vous avez battu le record de Steve Fossett, qui était vieux de 10 ans. Vous l'avez amélioré de 5 jours. Premier record, donc, dans un sens. Et dans l'autre sens, re-record, le 12 juin, vous êtes parti de Yokohama, vous êtes arrivé à San Francisco. Là, vous avez battu le record de Bruno Perron. Quand je pense qu'il y a des mecs qui vous avaient enterré, dis-donc. Vous avez de la ressource, hein ? Oui, oui, oui. Non, mais surtout, c'est des parcours intéressants, parcours météorologiquement très prétus, très hasardeux, et très difficiles. Au retour, c'était épouvantable, hein, le temps, hein ? Oh ! On a fait 12 jours de tunnel, quoi. 12 jours brume, 12 degrés, entre 8 et 12 degrés, pas de vent, et une mer complètement cassée de tous les côtés. Donc, jamais une journée de glisse, jamais une journée marrante, jamais une journée de... Terrible. Non, ça pourrait être pire. Oui. Le pire, ce serait de pas battre le record, en tous les cas. Oui, mais là, on a été bloqué, on avait 4 jours d'avance, c'était bloqué un anticyclone, on pouvait pas faire le tour, quoi. La météo du Pacifique, en Atlantique, c'est très simple, on le voit bien, il y a l'anticyclone des Açores, les dépressions sortent d'Amérique, elles arrivent sur ici, l'Angleterre ou l'Espagne. Pacifique, il y a toujours 3-4 dépressions, et 3-4 anticyclones. Et on sait pas où ils vont. La même dépression avance, monte dans le Nord, repart en direction opposée, et les prédictions changent tous les 6 heures, quoi. Toutes les nouvelles qu'on a sur la météo, on vous dit qu'à telle heure ça va faire ça, 6 heures plus tard ça change, et tout. Il y a que de devenir chèvre, hein ? Le parcours est tordu, quoi. C'est pas des parcours rapides, hein, on l'a pas été vite, on finit. Mais vous avez gagné. Ce qui était passé avant n'était pas allé vite du tout. Du tout, oui, absolument, oui. C'est génial, je trouve pas quand même Kersozon, moi je trouve, enfin je sais pas quel âge vous avez, mais c'est incroyable quand même, à votre âge, il bat toujours des records. 36 ans. Ah oui, c'est pour ça. C'est une émotion. C'est une émotion. C'est une émotion. Il y a quand même un domaine où la France remporte des victoires et se bat, t'as vu, là c'est extraordinaire. Il y en a plein de domaines. Il y en a plein, plein, plein. On ne les met pas assez en valeur. Aujourd'hui, des records comme ça, ça mériterait d'être connu, d'être su par tout le monde. Parce que c'est pas seulement des sportifs fada qui ont envie de se surpasser. C'est une vraie école de la vie, c'est des exemples à montrer à tout le monde. C'est quoi votre secret alors pour gagner ? Oh, la tenacité, je crois. C'est un sport qu'on peut faire vieux aussi. Parce que tout ce que j'ai perdu en force physique, je l'ai gagné en connaissance de lecture de la mer. Moi, je comprends ce qui va se passer. Et pour en savoir autant que moi, il faudra avoir passé autant de temps. Ah, oui. Il y a des moments où moi je reçois un bulletin à Météo, je sais qu'ils se sont plantés, je sais que c'est là qu'il faut passer. Puis c'est marrant, c'est un sport marrant. C'est un sport... Il faut vraiment être tenace, il faut être endurant. Il faut être à peu près à mourir. Bien sûr. Dites combien sur ce bateau, là ? Là, on est sept. On est sept en permanence. Et on prend des étrangers, nous, soit Australiens. On est bien japonais. On prend des... C'est assez marrant. Et pourquoi il s'appelle Gironimo, le bateau ? Parce que le sponsor, il ne s'y retrouve pas, là. Avant, il s'appelait Fleury-Michon, Erta, Saucisson, Justin Briedou. Non, non, non. D'abord, c'est parce que j'ai deux partenaires. Ah. C'est Capgemini et Schneider Electric. Oui. Et en plus, c'est qu'étant tous les deux au CAC 40, au début, ils ne savaient pas trop bien s'ils voulaient monter et donner le nom au bateau et tout. Donc, on a pris un accord. On a pris le nom d'un chef indien respectable. Très bon. qui ne reculait pas, quoi. Oui. C'était un peu... C'est ce qu'on leur avait vendu. Moi, je leur avais dit, quand il m'a posé la question, si on est partenaire avec vous, qu'est-ce qu'on risque ? Il dit, il n'y a que des risques. Oui. Nous, on va à tous les risques et que des risques. Donc, on ne peut prendre que des coups. Mais si vous êtes autre chose que des léopètes, venez, venez, c'est quand même un beau métier d'homme. Ils sont venus, ils ne nous ont pas lâchés. Ils sont joués, ils sont contents. Ah oui ? Dans l'année, entre le tour de l'Australie, des vieux records qui sont souvent attaqués, comme Los Angeles, Sonolulu, Osaka, le Japon, on les retourne, on a bien cartonné toute l'année. Pour nous, c'est assez gratifiant. Donc, tu fais ça, tu n'es pas obligé d'aller aux grosses têtes en plus, c'est mieux quand même. Oui, attends, il y a ça. C'est quand même le grand avantage. Enfin, les grosses têtes, je n'en dirais pas trop de mal, parce que ça m'a quand même nourri pendant des années. Oui. Mais je ne m'y suis pas, moi, je préfère être en mer. Oui. Si RTL me donnait la moitié de ce qu'il me donnait pour ne pas venir, ça m'arrangerait. Oui. Mais au moins, j'ai cru que tu finirais aux grosses têtes, tu vois, et là, tu es en train de gagner des records. C'est formidable ce qui se passe. Je t'en remercie, je suis tout à fait touché de cette prévention et de cette pensée que tu avais même en égard. Oui, c'est vrai. Je ne finirais pas aux grosses têtes. Ben non, non, non. Je finirais dans quelque chose de bien plus dramatique, vraisemblablement. Oui. C'est dangereux, tu crois qu'un jour, ça peut... Putain, c'est dangereux. Moi, je suis le seul survivant de ma génération. C'est beaucoup plus dangereux que tous les autres sports. Oui. Tu ne mets pas en balance la sécurité et la vitesse. Jamais. Tu choisis toujours l'option qui va le plus vite. Vrai. Tout le temps. Oui, mais le monde a changé, le monde météorologique a changé aussi. Depuis 97, la planète, je ne sais pas si elle se réchauffe, parce que quand les mecs te disent qu'elle se réchauffe, j'aimerais voir avec quel thermomètre ils ont mesuré il y a 100 ans. Parce qu'on se gèle les couilles quand même. Déjà, nous, sur une cuisson de carbone à un degré près, on bafouille, tu comprends, mais ça, c'est un autre sujet. Mais les tempêtes sont plus fortes et les calmes sont plus longs. Comme si l'ensemble des systèmes météorologiques mondiaux, parce que l'on est dessus tout le temps, avaient perdu de leur tempérance. Et les attaques de mer qu'on a parfois, ça arrive d'un coup, ça fait 70 nœuds, 140, 150 km heure, ça lève une mer d'enfer, toute cassée, c'est brutal, quoi. Le système, les systèmes météorologiques sont devenus ou absence de vent, ou apparition du vent, avec énormément de brutalité, pour peu de temps, mais qu'à ce que ce qu'est, 10 minutes, ça abîme, quoi. Alors, Olivier, vous êtes ici également ce soir pour un livre qui s'appelle La Bretagne, vue de la mer, aux éditions du Cherche Midi. Est-ce que vue de la mer, c'est aussi chiant, la Bretagne ? Thierry, Thierry, il faut que t'arrêtes ce métier. Ben oui, je l'ai dit, ils font tout ce qu'ils peuvent pour me le faire arrêter, en tous les cas. Là, tu vas arrêter prématurément, il veut te dire. Non, mais je comprends que la Bretagne puisse te faire chier, toi. Oui, mais moi, je suis du Midi, c'est pour ça. Non, mais même, si ça demande des qualités intellectuelles, que tu possèdes peut-être pas exactement, c'est cette avancée de roche dans la mer, c'est l'un des plus beaux océans du monde, c'est quelque chose, ça fait exceptionnel, mais que ça t'intéresse pas, je te le comprends fort bien. Je t'en veux pas pour ça. Donc, t'es parti avec un aquarelliste qui s'appelle Michel Bélion, vous avez fait du cabotage artistique. On voit les côtes telles que seuls les marins les voient, et vous dites, Olivier, je voulais que nos mères, nos femmes et nos filles puissent partager notre regard. Parce que si la mer, je sais bien qu'il vient de dire des propos délicats sur la Bretagne, je fais rien, tu vois, c'est un miracle. On est d'accord. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu peux en faire une pause bisous, Olivier. Non, non, je vais t'expliquer. La mer, quand tu arrives sur une terre, la terre, c'est toujours une ombre. Oui. Et c'est une ombre qui ressemble à... c'est un croquis, en fait. C'est jamais une couleur, c'est toujours un dessin. C'est toujours une... c'est tout à coup, cet horizon qui est plat, il y a une bosse qui est différente de celle des autres. C'est ça, l'arrivée. Oui. Cette terre vue de la mer, c'est le code du monde qui navigue. La plupart des gens qui peignent la mer, ils la peignent du bord. C'est vrai. Sur la terre, ils peignent la mer. Et moi, je voulais emmener un gars qui fasse, comme chez les navigateurs dans le temps, qui fasse le croquis des atterrages, c'est-à-dire le croquis des approches, qui regardent la terre vue de la mer. Parce que c'est notre monde, ça. C'est un métier très important, c'est un métier séculaire. Coupe, Thierry, ça va pas ? N'applaudissez pas ! Ne tourne pas ! Ne fais pas applaudir les gens ! Je t'appelle à l'oreillette, tu ne réponds pas ! Ben non, parce que tu... Ça s'en occupe ! Mais je suis en train de discuter avec Olivier ! Si t'es déjà en ligne avec Canal+, faut le dire, hein ! Oh non, mais je rêve ! Dis, on n'a pas fini, je te signale, on n'est pas en vacances encore, hein ! Ah bon ? C'est pas vous, vous êtes formidables ! Mais non, ça va pas, il y a encore deux émissions à produire, mais on se fait chier, là ! Ah bon ? Mais là, on s'emmerde, là, c'est tout le monde s'emmerde en régie, regarde ! Ah bon ? Oh, laisse tomber, qui c'est qui a fait ce plateau, là ? C'est nul ! C'est tricoche ! Oui ? Il n'y a pas assez de filles sur le plateau, regarde ! Il y a l'oeil, il y a engouille ! Heureusement qu'il y a engouille ! Mais sinon... Sinon, c'est trop vilide ! Non, n'applaudis pas ! Les gens s'en foutent ! Les gens s'en foutent ! Ça va, Olivier ? Ça, c'est bien, toi, t'es bien ! Tu fais du bateau, toujours ! Ça, c'est bien ! Du canoë, tout ça ! Non, mais c'est intéressant ! Mais tu peux pas raconter une blague de cul, plutôt ! Comme à la radio, parce que la voile, les gens n'aiment pas, je crois ! Laurent, je t'adore, tu sais que je t'adore ! C'est formidable, c'est très bien ! Oui, mais t'es un peu dit... Qu'est-ce qu'il va faire à la rentrée ? On sait pas bien, on sait pas ! Regarde, le pauvre ! Ben, je sais, oui ! Tu me dégoûtes ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Des économies ! On est neuf, c'est tabouret ! Qui c'est qui a fait ce décor ? Dis, t'es payé à la vanne, tu le sais ? 100 euros la vanne ! J'ai 800 de retard ! Voilà, tu me dois 850, exactement ! Tout à l'heure, il avait une perche, là, pour faire une vanne ! Quand il y avait le merle qui sifflait, l'oiseau ! Pourquoi t'as pas dit ? C'est peut-être Delanoé, c'est le merle de Paris ! Ça, c'est drôle ! Ça, c'est drôle ! Mais si, mais ça ! Ben, tu me dis encore que c'est en bas ! J'ai compris, vous êtes très belles ! Heureusement que c'est Angouille, vous êtes très belles, Angouille ! Je te jure, sinon, on se ferait trop chier ! Pourquoi tu ne demandes pas des questions de fonds à Bernard ? Oui ? Pourquoi tu ne lui demandes pas combien il a payé le Togo pour que la France soit qualifiée ? Mais ça, c'est intéressant ! Je coupe avant que je l'ouvre, oui, Laurent ! Quoi ? Non, je suis sur Ardisson ! Sur Ruké ? Oui, attends ! Chut ! Ben, Ardisson, il est sur tapis ! Enfin, il est sur Kersozon, ça dépend des moments ! Et puis, il y a Angouille entre les deux ! Hein ? Mais non, on n'est pas aux chandelles qu'il est con ! Mais t'as du boulot, je te le dis pour la rentrée, hein ! Je te rappelle ! Bon, tu te démerdes, mais fais qu'on se bouge, là, parce qu'on se fait chier comme des salauds ! J'ai rarement vu ce... C'est-à-dire, c'est pas qu'elle imite Catherine Barmas, c'est la réincarnation de Catherine Barmas ! Qui n'est pas morte, rappelons-le, quand même ! Olivier de Kersozon, de la Bretagne, vue de la mer, et de Cherchmilie, mesdames et messieurs ! C'est sûr que c'est Olivier, là, qui chante, il a fait une reprise, c'est énorme ! Je connais sa carrière ! Non, 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 ça va, pause, bisous ! Alors, dis-moi, avec tous ces records, là, t'es sans arrêt, absent, tout ça, on sait pas si tu sais ce qui se passe en France, en fait ! C'est que... j'ai pas besoin de savoir, hein ! On va faire une tabule mise à jour ! Est-ce que tu sais qui est l'entraîneur de l'équipe de France de foot ? Euh, Domenech ! Bien ! Est-ce que tu sais l'affaire Clearstream, c'est quoi ? Aucune idée ! C'est pas Google Stream ! Non, non, aucune idée, non ! Non, mais tu vois, il sait pas ! Mais c'est normal, il est sans arrêt, euh... Tu peux lui expliquer, toi, Clearstream ! Voilà ! C'est une affaire très compliquée ! C'est une... à l'origine, c'est une banque... qui... lessiveuse, quoi ! Qui se trouve au Luxembourg ! qui transforme de l'argent bizarre en argent correct ! Alors, les gens qui ont un compte là-bas, en fait, sont des numéros ! Ouais ! C'est ça, en gros, hein ! C'est ça, en gros, ouais ! Et en France, c'est un peu merdé, parce qu'on a mis sur la tête de certains hommes des comptes qui n'existaient pas ! Et il y a certains autres hommes qui ont voulu faire plonger ces hommes-là, en faisant croire qu'ils en avaient ! C'est ça ! C'est exactement ça ! Donc, c'est vachement intéressant ! À très... Ça donne envie de repartir, hein ! Ouais ! Non, Olivier ! Ouais ! Ah ! On va voir si tu es au courant ! Qui a été blanchi de ces condamnations par Jacques Chirac ? Guy ! Guy Drue ! Gracié par le Président de la République ! Qui couche avec Lara Fabian ? Facile, ça ! Guy Drue, toujours ! Non, bah non ! Ah, pas le nom de la victime ! Gérard Policino ! C'est un fabuleux réalisateur ! De télévision ! De télé ! Qui est donc la victime, effectivement ! Qui est Harry Roselmack ? C'est le présentateur noir de TF1 ! Dary Cole, mort ou pas mort ? Mort ! Louis XVI ! Philippe Castelli ! Mort ! Jacques Martin ! Vivant ? Ouais, bien ! Bah oui ! Qui a dit la France, aimez-la ou quittez-la ? Sarkozy ! Sarkozy ! Non, mais attends ! Non, mais c'est pas pour t'humilier, c'est pour voir si quand on est à l'étranger, qu'est-ce qu'on sait ? Qu'est-ce qu'on sait ? 4 février, moi ! Oh là là, c'était pas beau ! Avec quoi, Sarkozy veut-il nettoyer la racaille ? Karcher ! Bien ! Qui est champion de France de foot ? Olaz ! Olaz ! Olaz ! Non mais attendez les mecs ! Non mais c'est normal, c'est... Mais c'est sûr t'es pas là ! On a quel jour là ? On a quelle année ? Où est Lionel Jospin ? Bah chez lui sans doute ! Bien ! Lionel Jospin ! Lionel Jospin ! Qui a dit la route est droite mais la pente est raide ? C'est une idée ! Raffarin ! Non mais attends ! Mais c'est au fait... Il sait même pas qui c'est Raffarin ! Qu'est-ce que tu l'emmènes ? Ah si, c'est... Si, si, si ! Quand je suis parti, il était là ! Il était là, bah oui ! C'est sûr, pourtant moi j'étais au Japon, j'étais à Hong Kong, j'étais en Brunésie, j'étais en Australie... C'est pour ça qu'on fait ça pour te mettre à jour ! Mais c'est pas la peine, ça ne m'intéresse pas du tout ! Ça ne t'intéresse pas de savoir pourquoi Florent Pagny va en Argentine ? Non, j'en ai rien à foutre ! J'en ai rien à foutre ! Quel est de mes soucis ? Ah ! Est-ce que Charles Tréné est mort ? Ah bah oui, il était mort avant que je parte ! Très bien ! Bah donc il est toujours mort ! Ça m'étonnerait qu'il... Est-ce que tu sais qu'Alain Delon a promis qu'il ne referait pas de cinéma ? Non, je ne peux pas savoir qu'Alain Delon a promis... Et bah tu vois, tu devrais t'en féliciter ! Est-ce que tu sais avec qui la femme de Delon a refait sa vie ? Ah oui, c'est intéressant ça ! Attends ! C'est inouï ! Non mais s'il y a un mec qui s'intéresse pas aux histoires de cul, c'est moi ! Donc je le dis... Je ne sais pas... Flelou ? Ouais ! Bien ! Elle était désespérée à ce mois-là ! Il n'y a qu'à voir ! Ah ouais ! Où t'en es toi ? Ça va ta vie privée ? Ça va ? Ouais, ça va ! Ça va bien ? Plutôt Hong Kong, Pacifique... Ah ! Il n'y a que des Angounes là-bas ! C'est le pays des Angounes ! Ouais, ouais ! Que s'est-il passé le 12 septembre 2001 ? C'est le lendemain du 11 ? Voilà ! Est-ce que tu sais pourquoi tout le monde en parle s'arrête ? Bah... Oh cher ! Vu ce que tu viens de me poser comme question, c'est pas le cas ! Et voilà ! Olivier de Castezon, la Bretagne vue de la mer ! Je te cherche midi mesdames et messieurs ! 1, 2, 3, 4 ! 1, 2, 3, 4 ! T'as compris pourquoi les missions s'arrêtent ? Attention ! C'est quoi ? Tu dois faire un bras de fer avec ton garde du corps ! Ouais ! Amène-le ! Attention, vous êtes prêts ? 1... Attends, je vais avoir la bouche frie, moi ! 1, 2, 3 ! Eh, je vais pas lui faire perdre son job ! T'as raison ! Lui, si ! Tiens, Agis ! T'es prêt ? Attention ! Allez, concours de bite ! T'es prêt ! Olivier de Castezon, la Bretagne vue de la mer ! Cette cherche midi mesdames et messieurs ! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu !